Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Je me permets de vous sortir cette nouvelle vidéo. J'ai vu les scores de malades que vous avez vus et faits sur la précédente vidéo et surtout sur le vol Paris-Bruxelles. Merci beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder cette vidéo et à aimer son contenu. Merci beaucoup. Je crois qu'on est monté à plus de 120 vues. Ça fait super plaisir. Alors, 120 vues, je reste assez méfiante de par les chiffres qui me sont donnés parce que je pense que derrière, il y a du Paiano, il y a du Enzo DeWitt, il y a du Guy DeWitt et son épouse. Il y a toute cette bande de clics de malades qui vous manipulent et qui manipulent les gens et qui vous racontent n'importe quoi, surtout pour se faire passer pour moi, se faire passer pour mon identité et derrière vendre ma chaîne alors que ces derniers manipulent très bien les gens. Alors, pourquoi je vous sors cette vidéo ce soir ? Je viens de voir les derniers chiffres tomber sur ma chaîne et je pense que mon message de la nuit dernière que je vous ai posté à 3h30 du matin n'a pas été compris pour tous. Alors, pour en revenir sur ce qui se passe, sur les trois dernières vidéos que je vous ai postées, donc des vols, on a tourné aux alentours de 60-70 vues, là au plus haut 120 dernièrement lors du vol entre Paris et Bruxelles, lors de l'event précédent. Et donc hier, je suis donc revenu à Paris via Bruxelles directement et je remercie les contrôleurs de VATSIM à Paris, le contrôleur tour et le contrôleur approche, notamment le contrôleur approche, donc M. Loïc Mabille, qui a fait preuve d'humanité et qui a fait preuve surtout de sang-froid et d'un sang-froid énorme. Merci beaucoup de sa part d'avance parce que ce n'était pas évident à gérer des situations comme ça par rapport à des gens qui sont en manque d'éducation et qui ou leurs parents ne leur apprennent pas leur éducation convenablement. Si ce soir je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour bien vous faire comprendre certaines choses, pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes les choses. Sachez une chose, que cette guéguerre, comme dit M. Loïc Mabille, le contrôleur qui est basé à De Gaulle, à l'approche, nous dit et me dit et ose dire en fréquence « Non, non, vous inquiétez pas, c'est une petite guéguerre de pilote ». Alors, je vais tout simplement corriger ces dires. Déjà, ce n'est pas une petite guéguerre de pilote. Pour bien vous répondre sur la chose, c'est M. Manfred Papatia qui a été formé pour la plateforme de Bordeaux, qui aujourd'hui ne joue plus bizarrement et dont en fait le staff de VATSIM France avec M. Pierre Ferrand ainsi que d'autres se sont fait manipuler. Je m'explique. M. Manfred Papatia, avant d'étenir un site web qui a été basé sous le nom de domaine d'Aguilère.fr, sur lequel, soi-disant, ce monsieur voulait créer sa compagnie. Moi, j'étais très méfiant en regardant parce que le site web, je l'ai passé à la valise de Virus TotalNet et bizarrement, sur le résultat de Bitdefender et sur le résultat de pas mal de sites web et de moteurs de recherche, on me sortait que c'était un site phishing. Un site phishing, quel est-il ? C'est un site web dans lequel, en fait, quand vous rentrez vos informations, en gros, vous donnez votre adresse IP, votre localisation, votre nom, votre prénom, en fait, comme si vous donniez un numéro de carte bleue avec le cryptogramme et tout ce qui s'en vient par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce M. Manfred Papatia a engrainé ou a surtout engagé des jeunes dans ses problèmes, notamment M. Manfred Papatia, qui lui-même est l'auteur de ses problèmes. Donc, les personnes qui ont été recrutées, c'est M. Ryan Zekic, M. Ryan Clioa, basé sur Ivao Maroc et Ivao Algérie, et donc aussi du staff Ivao Maroc et Ivao Algérie, M. Valentin Deiber, M. Payano, M. Enzo Dewitt, M. Zanguven, M. Aloku, Aloman 66, M. Aero 3D, et M. Christefix. Vous voyez, la liste est quand même bien longue. Il faut savoir que ces personnes ont créé des faux comptes, à mon insu, pour vous insuder, pour se faire passer pour moi. Il faut être clair, ces gens-là ont pour but de créer de l'apocalypse, de la division, et surtout de me nuire sur Internet par unique but de jalousie. C'est de la jalousie, purement et simplement, envers ma personnalité, envers ce que je vous propose, c'est-à-dire des événements en clair, des événements en 720 pixels, parce qu'actuellement, ma connexion ne me permet pas de vous sortir un vol en 1080 pixels à 5 ou 6 gigas. Ce n'est pas possible. Déjà, en 780 pixels, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça sur mon temps libre. Ces personnes-là, qui malheureusement étaient recrutées par M. Manfred Parbatia, qui à l'époque est en contact avec M. Enzo Dewitt, M. Guy Dewitt et son épouse, et plein d'autres de la clique de M. Valentin Deiber, il s'est passé que ce M. Manfred Parbatia a laissé en clair ses identifiants quand il était responsable de son site web et de sa base de données. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec son serveur VPS désactivé, piraté, changé de mot de passe, et puis dans l'impossibilité de récupérer ses comptes. Je veux dire, quand on est débutant en informatique, on devrait juste savoir qu'on ne laisse rien, nos gens. Mais bon, malheureusement, je pense que M. Manfred Parbatia avec M. Valentin Deiber ont eu un différend. Je pense que malheureusement, j'ai aidé un certain Valentin Deiber dans ses problèmes, et je pense que je n'aurais pas dû le faire, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça retombe sur moi. Ça retombe sur moi, pourquoi ? Parce que ce M. Manfred Parbatia est convaincu, et uniquement convaincu, en mentant, bien entendu, à son épouse, Fanny, sur le fait que, soyez-en, j'ai piraté son site web et sa base de données. Ce monsieur s'est dédouané en disant, oui, mais c'est toi qui as piraté, en sortant des noms d'opérateurs, comme Awel à l'époque, OVH, donc le gros fournisseur d'accès à Internet, souvenez-vous, où les serveurs ont brûlé à Strasbourg, etc., etc., pour se dédouaner. Donc moi, à l'époque, il avait dit, non, mais OVH a dit que c'était toi, ils m'ont sorti ton compte, pas chattre et tout. J'ai appelé OVH, et OVH m'ont dit, non, mais attendez, monsieur, non, on n'a jamais rien donné, je veux dire, ça fait partie de nos clauses de confidentialité, et de notre entreprise, on ne donne aucune, et on ne dévoile aucune information aux gens qui nous appellent, en fait. Donc, sur le coup, j'ai demandé une vérification du site web à guillère.fr, pour savoir s'il était hébergé chez eux. Ils m'ont dit, ah ben non, il n'est pas hébergé chez nous. Ah, tiens donc, intéressant. Ils m'ont dit, écoutez, sur OUIS, ils nous disent qu'il est hébergé à l'étranger. Ah, c'est encore plus intéressant. Donc, en fait, OVH m'a dit, écoutez, non, monsieur, ça, c'est ce qu'on appelle un brouteur. Alors, un brouteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un brouteur, c'est une personne qui tente de faire du chantage par Internet. Donc, généralement, ce genre d'arnaque, comme vous le savez, c'est basé en pays non européens. Donc, plus du côté Mali, Congo, Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, 112, la chaîne de 112 en parle très, très bien. Parce que moi, je me suis uniquement basée. Et c'est vrai que ses vidéos sont très bien faites et très bien démontrées. Et d'ailleurs, je le félicite pour son travail parce que c'est juste énorme ce qu'il fait. Et en fait, il dit ce que les gens pensent tout bas. Et ça, c'est super bien. Parce que déjà, félicitations à lui. C'est pas évident. Parce qu'on peut l'accuser de racisme. Moi, si je vous dis les choses telles qu'elles le sont ce soir, c'est surtout pour calmer les gens et leur dire les choses telles qu'elles le sont en face caméra. Comme ça, il n'y aura plus de discussion possible. Et je pense que ce sera la dernière fois que cette histoire ressortira. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais piraté qui que ce soit et je n'ai jamais hacké qui que ce soit. Que ce soit un site web, que ce soit une base de données, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas les connaissances pour le faire. Ce n'est pas parce que j'ai eu des formations d'informatique qu'obligatoirement, je sais le faire. Maintenant, que ce soit des personnes que ce monsieur a côtoyées, il se débrouille avec ces gens-là. Moi, je veux dire, je me dédouane de toute responsabilité. Maintenant, le harcèlement qui a eu lieu hier sur le vol retour à Bruxelles-Paris n'est pas acceptable. Maintenant, le dérangement qu'ont subi les contrôleurs, que ce soit à De Gaulle ou que ce soit à Orly, n'est en aucun cas acceptable non plus. Si ce soir, je vous fais cette vidéo, c'est déjà pour présenter mes excuses les plus sincères vis-à-vis des contrôleurs qui ont été emmerdées à De Gaulle comme à Orly. Et surtout, pour vous dire les choses suivantes, c'est-à-dire que Mademoiselle Roxane Nerox, qui a été manipulée par Aloku, à l'Omen 66X, c'est une personne à qui il ne faut pas faire confiance. Mademoiselle Roxane Nerox a pensé que, soi-disant, j'étais un homme qui courait à travers les femmes. Preuve en est, elle n'avait pas la moindre preuve. Elle n'a jamais dénié, au nombre de fois que je l'ai invité, venir me voir en tant qu'adulte, en face à face. Elle a toujours refusé tous les points de rendez-vous auxquels j'ai pu le lui demander. Malheureusement, elle a fait preuve, on va dire, d'immaturité, surtout d'incompréhension, parce que pour moi, c'est de l'incompréhension. Je veux dire, elle m'accuse sans preuve ni même sans fondement. Par contre, se faire manipuler par les haters et surtout avoir le cerveau retourné et avoir un taux de méchanceté, mais honnêtement, un taux de méchanceté qui est juste énorme, il faut savoir que tout ça, ça part de quoi ? Ça part encore une nouvelle fois des accusations infondées de ce monsieur Manfred Parbatia qui a recruté donc monsieur Valentin Diber, monsieur Ryan Clioa, monsieur Ryan Zekic, etc. Tout ce petit monde d'Ivao, vous voyez que derrière, ces gens me tirent dessus, mais sauf qu'ils n'utilisent pas leurs neurones ou leurs cerveaux qui y sont connectés. Mais bon, ça, malheureusement, je veux dire, quand on est en manque d'éducation et quand on ne sait pas utiliser son cerveau et qu'on fait le bonnet le plus total, c'est qu'on a un problème de mentalité et ou d'éducation et où les parents ne les ont pas suffisamment éduqués. Si ce soir, je vous fais aussi cette vidéo, c'est surtout pour que les choses soient bien claires une nouvelle fois. Sur les trois vidéos précédentes que je vous ai sorties, je pense que vous avez vu que je n'étais pas quelqu'un à problème. Je pense que vous avez vu que sur les trois dernières vidéos aussi, il n'y avait pas eu de blocage de piste ni même de harcèlement. Maintenant, j'ai des craintes plus ou moins élevées, c'est-à-dire que les vols, effectivement, reprennent. C'est uniquement ce qui s'est passé hier, pour que les choses soient bien claires, de la jalousie. Bien entendu, je continue de travailler avec ORBX parce que ce harcèlement, il est dû à quoi ? Il est dû au fait que Payano et Airbing, donc au nom de M. Guillaume de Fontenay, qui travaille à l'UCL, donc basé et à Londres et à Paris, donc je vais prendre contact dès demain matin, pour demander à ce que ce dernier soit sanctionné. J'irai voir directement, personnellement, cette école pour leur faire état des lieux et leur expliquer ce dont je suis victime et derrière, contacter la société ID Protect pour justement bénéficier d'une protection judiciaire par rapport à ça. Il faut aussi savoir que le M. Manfred Barbatière, qui m'accusait à tort, ni même sans fondement, du jour au lendemain, a vendu son PC, comme quoi c'est quand même bizarre quand vous accusez des gens et que derrière, quand même, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, ce dernier a diffusé massivement sa plainte avec le nom de l'officier police judiciaire et donc, généralement, le lieu d'habitation de l'officier de police judiciaire. Mais il s'est passé que du jour au lendemain, ce monsieur s'est désabonné totalement et a enlevé son numéro des pages blanches. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, je ne vais pas m'exprimer sur ce point, mais je pense qu'il y a une coïncidence non négligeable par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir d'attraver tout ça, c'est que toutes ces personnes-là sont des personnes extrêmement dangereuses et que Mademoiselle Roxane Nérox va au-delà de graves ennuis. Moi, j'ai essayé de la recontacter en lui disant écoute, crois-moi, moi j'ai changé, je ne suis pas du tout celui que tu crois, si tu veux qu'on en discute, il n'y a aucun problème. Elle a toujours refusé les points, elle n'a pas été capable d'utiliser son cerveau à bien. C'est regrettable parce que je me dis à son âge, ne pas avoir de cerveau ni même de neurones et ne pas comprendre de simples mots en français, moi je ne peux rien faire pour ce genre de personnes. Je suis désolée de vous dire les choses telles qu'elles le sont, mais c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir à travers tout ça, c'est que Mademoiselle Roxane Nérox a cédé à un chantage informatique et un cédé, pardon, a cédé à un chantage sexuel. C'est-à-dire que ce chantage sexuel, elle a couché avec un youtubeur, Alloman66, sur le fait que ce dernier a profité de la naïveté de certaines femmes, d'ailleurs, où il continue ses lives et ses vols, etc., surtout en se dédouanant de tout type de problème et surtout en mentant à toute son équipe de modération. Donc, je veux dire, quand on est youtubeur, quand on ment à son équipe de modération et quand on essaie de dissimuler la vérité, tôt ou tard, ça pète à la gueule de la personne. Mais bon, ça, c'est qu'une question de temps et je pense que les gens, progressivement avec l'âge, se rendront compte, iront voir mes vidéos et se diront « Attends, Alloman, je suis désolé, dis-nous la vérité » et on sait très bien qu'à ce moment-là, Alloman dira « Non, c'est faux, machin, il ne faut pas l'écouter ». Les gens ne vont pas être crédules. Les gens, ils vont se dire « Attends, il y a quand même des preuves sur sa chaîne, pourquoi tu ne veux pas les voir ? » Et c'est là où la personne, en fait, si elle réfléchit avec son cerveau, elle risque d'être bannie. Pourquoi ? Parce que quand on cherche et quand on lui dit les choses à cette personne, cette personne refuse tout type de contacts et refuse tout type d'explications et ou tout type d'interview. Donc, c'est là où on a quand même un énorme problème. Et c'est là où je me dis en fait que les gens n'utilisent pas bien correctement leur cerveau. Donc, voilà un petit peu les choses que je voulais vous dire. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ce qui s'est passé hier entre le vol entre Bruxelles et Paris, sachez que moi, je ne suis pas tenu pour responsable du harcèlement qu'ont subi les contrôleurs et à Paris et à Orly. Et j'en suis sincèrement désolé. Et je tiens à présenter mes sincères excuses. Mais je ne suis pas tenu pour responsable. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je continue mon enquête d'ailleurs à l'heure où je vous parle et où je vous fais cette vidéo. Je viens de recevoir un mail des superviseurs de VATSIM par rapport à la requête que j'avais faite. Je vous tiens bien sûr rapidement au courant concernant tout ça. Mais de toute façon, je vais continuer et je ne vais pas lâcher cette bataille concernant ces harcèleurs-là parce que j'estime que ces harcèleurs qui m'ont accusé à tort ni même sans fondement et qui continuent de me harceler et qui en plus, dont M. Manfred Parbatia disait que je l'avais hacké et piraté son site web et qui demandaient une rançon. Écoutez bien, ça c'est généralement et ça provient du Mali, Congo et tout ça et Côte d'Ivoire, d'une rançon à hauteur de 300 000 euros. Il demandait 300 000 euros. D'accord ? Il a fait ça pour des jeunes à qui il a fait extrêmement peur. D'accord ? Donc c'est uniquement du broutage par Internet et malheureusement cette personne a vendu son PC et généralement c'est ce que dit aussi Sandoz quand on vend son PC et quand on efface toutes les données, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Voilà, donc j'espère que les choses auront été claires. Sachez que ce n'est pas une petite guéguerre. C'est des gens qui m'accusent à tort ni même sans preuve ni même sans fondement. Alors, je vous parle en 2022, sachez que je n'ai toujours pas la moindre et le moindre début d'explication par rapport aux accusations qui me sont reprochées. Je sais que moi, je n'ai jamais insulté qui que ce soit, je sais que je n'ai jamais piraté ni même à qui que ce soit. Maintenant, il faut aussi savoir que ces gens sont extrêmement dangereux. Il faut savoir que le problème ne vient pas de VATSIM France, le problème vient d'Ivao France, de M. Mathias Pameko, de Mlle Elodie Philippe et de toute son équipe HQ et de l'équipe HQ aussi d'Ivao. Donc, comme quoi, en fait, les gens sont uniquement jaloux de mes capacités de pilotage, uniquement jaloux de mes serveurs qui fonctionnent très bien et des contenus que je vous propose. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ces explications auront été claires. J'espère que ça permettra aux gens de faire la lumière sur toute la vérité qu'on vous cache, qu'on vous dissimule et j'espère que pour certaines personnes, ça leur permettra d'avoir un début d'explication. Je vous invite à revoir aussi sur cette même chaîne toutes les explications que je vous avais fournies bien avant tous ces vols qui ont repris. J'en parle assez longuement avec plein de preuves que je vous ai mis à disponibilité publique. Donc voilà, s'il y en a qui veulent me contacter déjà en privé, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux à me contacter. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Mais en tout cas, sachez que je ne suis pas responsable de tous ces agissements et dont si vous voyez où vous êtes importuné par ces gens et dont malheureusement, j'ai appris ça aussi ce soir, que mademoiselle Muriel Dewitt se décharge de toute responsabilité et ce que je peux aussi comprendre par rapport au comportement de M. Enzo Dewitt. C'est-à-dire que cette personne est complètement inhumaine et complètement immature et en fait se dédouane de toute responsabilité en disant « Oui, mais non, je ne vais plus avoir à faire à ces histoires, pour moi je les ai bloquées, gna 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 ». Non, non, en fait, le mec, il est toujours en contact avec eux, il a toujours son serveur Tropical Group, mais en fait, le problème, c'est que pas mal de personnes tombent dans le panneau et après, ça dit que c'est moi qui ai le problème alors que pas du tout. Voilà, messieurs, dames, sur ce, j'espère que cette petite vidéo explicative, certes longue, vous aura permis de faire la lumière sur toute la vérité et celle qu'on vous dissimule par Ivao et par Vatim France qui m'accuse et qui, en fait, ne me vient pas en aide. Voilà, merci à vous, très bonne soirée, salut tout le monde, ciao, ciao !